Pour terminer l'année, je partage avec vous mon coup de coeur pour la réédition de deux textes de Jacques Maritain que les éditions Salvator ont eu l'excellente idée de réunir et de nous proposer. Vous connaissez la vie, les recherches et la conviction que cet important intellectuel chrétien du 20e siècle, philosophe, il était également professeur, il a été nommé ambassadeur de la France au Vatican et c'était un proche de Paul VI. L'ouvrage ici regroupe deux textes du chrétien engagé dans la vie politique. Nous sommes au milieu des années 30, la France est polarisée entre deux forces politiques opposées, le nationalisme contre le communisme, l'action française contre le front populaire. Dans le premier texte qui est une tribune co-signée par de nombreux intellectuels, Jacques Maritain appelle ses contemporains au discernement. Il pousse les catholiques à faire leur examen de conscience entre ces deux forces politiques. Il les rappelle à leur devoir temporel, c'est-à-dire politique. Si le salut d'un pays ne peut être assuré par la misère d'un grand nombre, je le cite, il cherche une troisième voie et exhorte les fidèles à assumer un engagement pleinement chrétien. Le contexte actuel est naturellement très différent, mais le texte et surtout la clairvoyance de Jacques Maritain résonnent aujourd'hui avec une pertinence tout à fait exceptionnelle. Il donne des pistes pour refonder le capitalisme, il nous alerte à ne pas subordonner le politique à l'économique et puis surtout à placer la dignité humaine au cœur de notre projet de société. Dans une langue pétrie d'intelligence, il souligne aussi que les chrétiens ne peuvent pas tout attendre du pouvoir temporel. Il affirme sa foi en ce qu'il appelle les moyens pauvres, c'est-à-dire simplement l'action quotidienne de chacun dans sa vie privée et au sein de son propre foyer. Finalement, c'est ce que 70 ans plus tard, le pape François nous exhorte à faire avec l'Odatossi. La seconde lettre sur l'indépendance est dans la même veine. Avec la même passion, le même talent, il place l'engagement de chacun, à commencer par celui des philosophes comme essentiel au débat politique. C'est donc un livre enthousiasmant qui permet de découvrir ou de redécouvrir Jacques Maritain et puis de relire l'actualité difficile avec un recul certain. En somme, c'est un excellent cadeau de Noël chargé d'espérance.